La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vos séjours, je voudrais pour le compte de cette septième saison poursuivre le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances pour découvrir leurs effets directs sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, notamment africaines. Dans mon message précédent, nous sommes revenus sur une recommandation de Léopold II, laquelle recommandation il a adressée à ses prêtres et pasteurs blancs envoyés au Congo. Recommandation que je voudrais ici vous répéter volontiers. Faire prier les Noirs en les mettant à genoux comme punition. Punir les Noirs en les mettant à genoux pour prier. Punir, c'est, avons-nous convenu, frapper une personne d'une peine pour avoir commis un délit ou un crime. J'ai élevé en votre nom, et je sais que vous êtes des milliers, à vous élever comme moi, et à élever comme moi une vive protestation contre cette volonté délibérée de chosifier l'homme noir, d'autant que les prêtres et pasteurs blancs envoyés au Congo sont les seuls auteurs des délits et crimes, dont se témoigne Mark Wiltz dans son ouvrage « Il pleut des mains sur le Congo », lequel ouvrage retrace un massacre de masse oublié, massacre perpétré entre 1885 et 1908 sous le commandement direct du roi Lopold II. Je vous laisse encore regarder sur la photo qui suit la mise en esclavage des Noirs du Congo, et vous en ferez votre propre opinion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons davantage compris que les prêtres et pasteurs blancs se sont servis comme armes de guerre, des mensonges pathologiques dissimulés dans les prières, fortement soutenus par des hypnotiseurs sociaux pour venir à bout de la résistance de nos ancêtres. Nous avons décrypté la recommandation à double face pernicieuse de mettre à genoux les Noirs à l'occasion des prières. Dans la recherche de solutions, nous avons mis en garde ceux et celles qui se mettent à genoux de gré ou de force pour prier. Et nous les avons mis en garde contre les distorsions et les modifications qu'ils subissent. Lesquelles distorsions et modifications il me plaît de vous présenter encore ici, ce jour. Si, pour prier, vous vous mettez à genoux volontairement ou de force, sachez que vous avez pris une grande décision sur votre vie, celle de vous étouffer vous-même, la décision de vous combattre, de vous rendre moins compétitif par rapport à ce qui ou celui qui vous y oblige. Si, pour prier, vous vous mettez à genoux volontairement ou de force, sachez que vous avez pris une grave décision concernant votre vie, celle de serrer la vis sur vous-même, d'exercer une répression contre vous-même, celle de vous fermer définitivement l'accès à la science, à l'art, à la prudence, à l'intelligence et enfin à la sagesse. Vous avez décidé vous-même de mener une vie dure, de contenir vos émotions propres, colères ou révolts devant l'effet d'injustice que vous subissez parce que simplement vous avez accepté de vous mettre à genoux pour prier. Si vous vous mettez à genoux pour prier, volontairement ou de force, sachez que vous avez pris une grave décision concernant votre vie, laquelle décision, celle de payer un forfait pour quelque chose que vous ignorez et dont vous n'êtes pas auteur ou complice. Vous avez décidé de vous dresser vous-même comme vous le feriez pour un chien, un singe ou tout autre animal de maison placé sous votre autorité. Vous avez décidé de vous imposer le silence, d'arrêter la manifestation de vos sentiments propres dès que vous acceptez de vous mettre à genoux pour prier. En vous mettant à genoux pour prier, vous donnez un retour à vos prêtres ou pasteurs en face au nom de vous. Vous leur donnez le pouvoir de vous châtier, le pouvoir de vous condamner, le pouvoir de vous corriger, de vous faire payer une faute, de vous donner une bonne leçon, de vous infliger une peine. En vous mettant à genoux pour prier, vous donnez un retour à vos prêtres ou pasteurs, en face au nom de vous, le pouvoir de vous réprimander, de vous mutiler, de vous dresser, de vous empêcher, de vous développer, de vous rendre maître de vous-même, maître de votre vie. Vous donnez à vos prêtres ou pasteurs blancs, en face au nom de vous, le pouvoir de vous imposer le silence, le pouvoir d'arrêter la manifestation de vos sentiments, le pouvoir d'arrêter vos désirs d'agir, vous leur donnez le pouvoir de vous étouffer, donc, le pouvoir de contenir vos émotions, vous mater, vous combattre, parce que vous avez accepté de vous mettre à genoux de force pour prier. Je vous invite à continuer l'exercice par vous-même pour découvrir les distorsions, la totalité des distorsions que vous subissez en vous mettant à genoux à l'occasion de vos prières. Je vous invite aussi à continuer l'exercice par vous-même pour découvrir la totalité des modifications que vous subissez en acceptant de vous mettre à genoux de gré ou de force pour prier. Voilà la double face de la médaille que constitue punir en obligeant le noir à se mettre à genoux pour prier. Voilà la double face. La victime d'une telle punition s'inflige à son insu la punition d'une part et autorise toujours à son insu que les prêtres et pasteurs blancs lui impligent la même punition d'autre part. Il s'agit là d'une double peine qui génère une double distorsion et une double modification. Voilà ce que nous avons dit la dernière fois. Je reviens dans le message de ce jour sur cette double distorsion et cette double modification qui engendre les prières dans la position que vous connaissez. Je vais aborder le sujet sur un autre plan. En me servant de l'anatomie métaphysique du corps humain, je parle de quelques données de l'ouvrage publié par mes soins propres en 2011 et dont le titre est « Je vis grâce à mon corps ». Je parle de ce que je disais en introduction avant de voir avec vous si le corps humain est-il une entité indépendante de l'homme. La quelle entité dont il faut se défier ? Nombreux, en effet, sont ceux de nos semblables qui, au bout de quelques jours de labeur seulement, se plaignent de maux divers. Certains sont abattus et fatigués, d'autres sont dépressifs et constamment préoccupés par les problèmes auxquels ils n'ont pas trouvé de solution. Ils accordent d'ailleurs, comme la plupart, peu de soin à leur corps. Le corps qui, disent-ils, est une entité indépendante d'eux. Un corps qui mène une vie propre et dont il faut se méfier. Le corps, je vous le dis, est une machine très complexe composée de 77 puissants moteurs dont la mission est d'en assurer le fonctionnement. Ces moteurs, une fois en panne, ne favorisent plus la bonne circulation de l'énergie base de toute vie. Les muscles deviennent complètement épuisés, laissant la porte ouverte à toutes sortes de maladies qui séparent le malade de ses amis les plus chers. vous en avez certainement fait l'expérience. Toutes sortes de maladies qui augmentent les soucis du malade. Le médecin qui prend celui-là en charge s'occupe du traitement des symptômes. Quand il n'en peut plus, il remet le malade à ses parents, plongeant davantage de ce dernier dans un désarroi sans nom. Le corps humain a des pouvoirs immenses dont il est difficile de profiter tant que dans votre pensée vous vivez cette dichotomie que le corps a eu de séparer. Allez à la découverte de votre corps pour profiter pleinement chaque jour de son harmonie réparatrice et épanouissante. Le corps est l'organisme de l'homme. C'est la partie matérielle de son être. L'homme étant un mammifère de l'ordre des primates à locomotion bipède doté de mains préhensibles d'un langage articulé et d'un cerveau volumineux doté de la pensée abstraite et vivant en société très structurée. L'incapacité à saisir l'essence de l'homme a conduit au mot personne qui viendrait du latin persona signifiant un masque de théâtre. L'homme serait donc un masque de théâtre parce qu'il a une partie cachée, une partie impossible à accéder et le mot être signifie simplement debout à partir de son étymologie latine stare. Un être à la vie parce qu'il est debout. Mais il n'y a pas que l'homme qui se tient debout. L'insuffisance du syntagme être humain a conduit à l'adoption du mot individu qui traduit ce qui est indivisible. Issue d'une cellule unique, il est exemplaire, indissociable de lui-même, donc indivisible parlant de l'homme. Les animaux et les végétaux sont aussi indissociables avec eux-mêmes. Ce sont donc des individus et les biologistes avancés le savent très bien et les considèrent comme tels. Les grains de maïs sont donc des individus ? Aucun des mots ou expressions hommes, êtres humains, personnes, individus n'indiquent l'altruisme fondamental recherché. Dans les classes de l'école élémentaire, le corps est généralement présenté comme une réalité comprenant une tête, un tronc et quatre membres. Fabrice. Cette connaissance vague est largement partagée chez les enfants adultes de demain, dépourvue de moyens quasiment différents d'appréciation et de lecture de la relation existante entre l'homme et son corps. Cette connaissance renvoie à une caractéristique, probablement la seule, la perception de soi en tant qu'individu isolé. La conscience du corps comme objet de connaissance donc objet séparé découle naturellement de la conscience du moi, moi, M-O-I, d'où la première distinction qui s'opère entre le corps physique que je possède et la pensée à travers la conscience qui m'identifie. De la même manière, se distinguent les sentiments que l'on perçoit en tant que facteur de mobilisation extérieure mais aussi plus proche du moi, M-O-I, et la notion de ce moi qui perdure malgré les modifications qui interviennent dans la personne et dans son corps. cette position partagée dans le milieu de la médecine occidentale amène à étudier le cœur pour le cœur, les reins pour les reins, les poumons pour les poumons et pour les remèdes suivant la même logique. Heureusement qu'il y a d'autres positions notamment celles du champ métaphysique qui se manifestent en opposition à celles vulgairement connues. Les 77 moteurs qui alimentent notre corps respectent un principe celui de la subdivision sub-division débouchant sur cette constellation correspondant chacune à un centre énergétique particulier. La roue de la création passe par ce centre énergétique conçu comme principe. Elle sert de vecteur à l'acquisition de connaissances spécifiques. L'homme possède la puissance sur les règnes qu'il peut assimiler. Il en est la composante complète la résultante de tous les règnes auxquels s'ajoutent la lumière la vie et la connaissance. Son rôle est de prendre le pouvoir sur toutes les roues de la connaissance et d'accroître son cercle de pouvoir. Il danse dans le rêve apprend dans le rêve l'expérience de la vie. Il apprend ses symboles il apprend sa réalité. Le corps a une vie propre qui détermine la vie de l'homme qui le porte. Il ne faut pas s'en méfier il faut en connaître il faut au contraire en appréhender le mécanisme pour son entretien et son meilleur fonctionnement. L'opole II dans son adresse à ses hommes de main prêtre et pasteur blanc envoyé au Congo appelle à séparer l'homme de son corps pour faciliter son extermination. Séparer l'homme de son corps c'est l'empêcher d'appréhender la complexité exceptionnelle de son corps. Le mécanisme de son fonctionnement c'est le détourner des roues de la connaissance le détourner de son cercle de pouvoir. Quels sont les moteurs de votre corps qui sont en jeu dès que vous vous mettez à genoux pour prier? Voilà ce sur quoi repose mon prochain message. Maintenant que me reste-t-il à vous révéler? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple invocation à répéter chaque matin cinq heures de préférence et à un intervalle régulier de deux heures jusqu'à 21 heures. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée parole et action. Si regardez en arrière vos causes du chagrin et regardez en avant vous inspire de la crainte je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous à côté de vous j'y suis je c'est l'ISEP l'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. Écartez-les ou y dire pour aller à la recherche de la connaissance derrière laquelle se cache la vérité. Assurez à travers vos comités de défense de la vie la promotion de la pensée métaphysique qui reste aujourd'hui la seule alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre. Comprendre que le but caché de la religion est de vous maintenir dans l'enclos construit à l'effet de vous préparer à suivre comme des bêtes. Comprendre que le but caché de la prière est de vous placer sous hypnotiseur dont la finalité est de vous liquéfier, de rompre toutes vos possibilités de confiance en vous-même, en vos ancêtres, rompre vos possibilités d'assurance et de fierté. Comprendre qu'une Afrique unie, une Afrique libre et une Afrique épanouie ne peut se construire avec des hommes qui avancent, la tête baissée, le regard plongé dans des prières murmurant à tu t'êtes et à qui mieux mieux leur auto-condanation, leur auto-culpabilité et leur auto-envoutement. Rejeter les prières qui agissent directement sur votre système nerveux central à partir d'un sédatif qui ralentit vos ondes cérébrales entraîne une somnolence et une diminution de vos réflexes. Découvrir les distorsions et modifications que vous subissez en vous mettant à genoux à l'occasion de vos prières. Vous préoccupez des actions qui vous élèvent et non des actions qui vous appauvrissent et vous maintiennent dans une indigence révoltante. Il est l'heure pour que chacun apprenne à connaître le rythme de l'histoire ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. A bientôt. La vie vous a abandonné. Rien ne vous marche. Vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Mahouna Justin Dombaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Mahouna Justin Dombaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace qu'on met aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada